comment faire une redirection 301 sur shopify ça va être le thème de cette vidéo et je vais essayer de te balancer quelques tips et si haut en parallèle on commence tout de suite alors premièrement au niveau de shopify il va y avoir plusieurs façons de faire des redirections et j'ai même envie de dire plusieurs techniques parce que la façon va rester la même pour de la redirection 301 toute simple on va avoir une première technique que je vais te montrer c'est à dire qu'on va taper tout simplement redirection redirection sur la barre de recherche dans le panel shopify donc forcément je suis en anglais donc je vais juste à paire au direct voilà et je vais voir la partie url redirect alors en français je sais plus exactement comment ça s'appelle je pense que c'est redirection d'url ou un truc comme ça tape redirection et tu vas voir l'affichage qui va se dégoupiller et on va tout simplement aller dessus c'est très simple premièrement pourquoi tu aurais déjà besoin de faire une redirection je vais donner un exemple tout con imaginons qu'on va par exemple dans encore une fois le cas d'école viking store et qu'on veuille supprimer ce produit pour x ou y raison donc en fait pour ne pas perdre potentiellement le jus que cette page que ce produit là a acquis ce qu'on va faire plutôt que de le supprimer et qu'une fois que ça se supprit suppression sera effective que les personnes qui atteignent ce lien apparaissent en page 404 et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va dire à shopify ok on va supprimer ce produit par contre quand quelqu'un va vouloir aller sur ce produit là par exemple imaginons que ce produit là soit indexé sur les moteurs de recherche quand une personne va cliquer on va tout simplement dire à shopify ok bah plutôt que ça aille sur cette page là on va l'envoyer par exemple je ne sais pas sur la bague viking dark jarl donc c'est très simple ici on voit qu'on a déjà quand même pas mal d'url qui sont faites il ya les applications de shopify qui vont faire des redirections d'url j'y reviendrai plus tard n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne parce que je parle également de tout l'application je suis fait intéressante pour augmenter notre rapidité d'exécution en ici où le seo c'est chiant c'est long et parfois il ya des apps qui vont être très utile donc on va en faire une manuellement on va cliquer en haut à droite comme vous l'avez vu vous pouvez faire retour en arrière pause si ça va trop vite je vais quand même essayer d'aller doucement pour faire fort que c'est pas compliqué qu'il n'y a pas forcément besoin de ok alors on va admettre on va partir sur le concept de vouloir rediriger notre ancien produit sur celui ci donc ce qu'on va faire c'est que ici on a deux choix on a redirect from et redirect tout donc en gros en français on redirige la page existante qu'on va supprimer on va la mettre ici à la page existante qui va rester existante ok donc on a pris notre url on va retourner sur l'ancien produit voici le produit alors je vais quand même noter un point vous avez parlé des url canonical bien pourri de shopify si tu t'en souviens pas si tu n'as pas vu la vidéo je vais la faire apparaître juste au dessus là et tu verras finalement il va voir plusieurs url du coup à rediriger il va y avoir cette url là ok donc l'url c'est quoi c'est viking store collection viking wings slash produit le nom du produit ok donc première url ça va être celle ci ensuite la deuxième url forcément ça va être également celle ci c'est toujours le même produit là pour le coup on est sur le produit mère mais comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo ce produit si c'est le même avec une balise canonical plus maintenant maintenant c'est une page no follow mais c'est quand même intéressant de le mettre si éventuellement tu as fait la mise à jour entre temps donc on part du constat ok c'est bon on a pris notre produit on va rediriger du coup le produit suivant vert je sais pas pourquoi ça l'a pas sauvegardé faire ce produit là ok donc c'est ok voilà c'est plus simple directement de faire la redirection directement par le produit une fois que ça sera fait pour les canonical ça se mettra en compte automatiquement si vous avez encore les balises canonical on ferme la parenthèse donc là tout simplement c'est très simple on fait sauvegarder et c'est fait ok si on arrive ici on voit que par exemple product viking store redirigé vers ce produit là on voit qu'il ya plein du rl qui sont fait par exemple ici on voit que c'est tout simplement le nom du produit quand on la porte d'ali express ce qui s'est passé c'est que l'application que je vous montrerai dans une prochaine vidéo donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il ya quand même du lourd qui va arriver vous allez voir que ici on a du coup le vrai nom du produit avec ses spécificités en url coq de téléphone viking pour iphone 5s 6s etc donc voilà très simple standard on a à 5 minutes on passe à l'autre partie sur laquelle j'aime bien faire joujou vous allez voir que c'est un petit gros sac entre guillemets dessus mais ça marche bien donc je vais vous le montrer tout de suite donc on va aller dans la partie domaine donc nom de domaine en français donc on est sur boutique en ligne il me semble sur en français en anglais online store on va sur domaine et ici on voit en fait qu'on va avoir ici du coup le nom de domaine principal viking store ok primari domaine domaine principal ici on voit dans la deuxième partie shopify manager domaine donc en gros les noms de domaine sur la boutique on voit qu'on a le nom du site ou pas le nom de domaine shopify on voit qu'on a l'autre extension si vous voulez de viking store et si on voit qu'on a viking traders man vous allez vous dire mais qu'est ce qu'il faut là pourquoi tu as ce nom de domaine je vais vous le montrer tout de suite j'ai un petit peu gros saqué le système parce que j'ai pas été très content je vais vous montrer le délire donc en gros on se retrouve sur idavol qui est un site sur la thématique des vikings sur le marché francophone et qui propose un annuaire en fait pour des sites vous allez voir ici pour des boutiques en ligne d'autres pays ce que je voulais moi c'est d'avoir un backlink sur ce site là je voulais simplement que cette plateforme recommande mon site donc j'ai envoyé un mail ça n'a pas répondu positivement j'ai même envie de dire ça n'a pas répondu du tout donc c'est plutôt énervant si je peux me permettre parce qu'on prend du temps les gens y répondent pas c'est souvent comme ça vous allez faire des mails pour avoir des backlinks les gens répondent pas il y en a deux sur dix qui vont répondre il va y avoir des précautions à faire etc une entente ça n'a pas marché donc ce qui s'est passé c'est que je me dessus donc petit tips qui peut faire des petits game changer des fois on va aller voir enfin ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir tous les noms de domaine qui étaient recommandés par cette boutique est en fait j'ai vu qu'il y avait des noms de domaine on va le voir ici on va les ouvrir en parallèle il ya des noms de domaine qui sont pt ok donc en gros il ya des noms de domaine qui ont potentiellement été fermé ok donc je me suis dit bah écoute on va faire le gros sac le gros sac c'est quoi ça serait d'acheter un nom de domaine qui reçoit un backlink de site là mais qui est expiré de leur acheter et de mettre en 301 sur mon site donc ici le premier on voit que ça marche pas il fonctionne toujours c'est juste un bug d'affichage pareil pour celui ci pareil pour celui ci celui ci ça peut être intéressant et celui ci il est déjà disponible enfin il est déjà en cours ce qui s'est passé c'est que sur la deuxième page on va y arriver sur la deuxième page on peut voir ici usa vikings trois deux semaines on rade à la description la description pardon on voit qu'on est quand même très contextuel avec ma boutique viking store en cas d'école dans le programme est sur me et ici si tu rates bien tu vas te dire what the fuck on est sur le backlink viking traduceman pourquoi il ya la photo de viking store mais voilà le concept voilà un petit peu le côté ninja on est en fait tout simplement aller racheter le nom de domaine qui était expiré viking traduceman on l'a racheté sur shopify on l'a mis en 301 ce qui fait que maintenant quand on est ici et qu'on clique on est redirigé automatiquement vers viking store ce qui se passe c'est qu'il ya un transfert de jus qui se fait et voilà du coup tout l'intérêt d'avoir fait cette stratégie donc voilà pour le petit type c'est si haut j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner pour être au jus des dernières nouveautés je vais essayer de balancer un max de contenu backlink type c'est si haut sur shopify sur du e-commerce moi je vise pas que le drop shipping parce que je ne fais pas que du drop shipping j'ai des clients qui ne font également pas de drop shipping donc je vais essayer vraiment de balancer un max d'informations sur le marché francophone au sujet de shopify wordpress wix etc je te dis à la prochaine vidéo et c'est pourquoi pas de voir si ce type peut fonctionner pour toi tout simplement tu vas voir des sites concurrents des blogs simple et tu vas aller voir alors il ya plusieurs outils mais de manière très très simple sans aller utiliser des outils très complexes tu vas pouvoir aller voir cette partie là à nuire etc voir ça dès la mort les racheter et faire du 301 allez je te dis à très bientôt et au boulot